Musique Mon nom est Ysène Benzala, je suis le Product Manager de E2Metrix, qui est une compagnie qui fait le développement et l'installation d'équipements pour le traitement des eaux usées. Mon nom est Audrey Corbeil-Therrien, je suis étudiante au doctorat à l'Université de Sherbrooke en génie électrique. J'ai fait trois ans de maîtrise et je suis à ma troisième année de doctorat. Je m'appelle Nathalie Côté, je suis ingénieure civile. Je travaille depuis 20 ans déjà, depuis l'année 2000 au ministère des Transports, depuis 2006 ici au ministère des Transports, direction de l'Estrie. Je m'appelle Virginie Charette, je suis professeure de mathématiques ici à l'Université de Sherbrooke. Je suis ici depuis 11 ans, mais en fait, je suis professeure depuis 15 ans. Musique J'aimais beaucoup les mathématiques, effectivement. C'était une matière que je ne trouvais pas facile, mais je performais quand même. Je n'étais peut-être pas la meilleure de la classe, mais j'étais dans les gens qui aimaient ça et qui travaillaient pour réussir. Tous les cours de sciences, particulièrement la physique et la chimie. Oui, probablement que mes cours de latin, c'était ça que j'aimais le plus. Les mathématiques. J'aimais beaucoup et j'aime beaucoup les mathématiques parce que je vois que c'est une boîte à outils. Ça nous permet d'apprendre à réfléchir de façon très méthodologique. Très assidue. Vraiment, j'occupais toujours les premiers sièges. J'étais ce genre d'étudiante. J'étais peut-être pas l'étudiante la plus disciplinée, disons, mais j'avais beaucoup de plaisir à faire les mathématiques. Musique Être curieux. Ça prend de la persévérance parce que oui, il y a des embûches et c'est souvent à long terme. Il faut aussi beaucoup d'imagination parce qu'il faut être capable de dépasser ce qui est connu. Imaginer des solutions que personne ne pouvait imaginer avant. Einstein a dit que l'imagination était plus importante que la connaissance. Être aussi courageux parce que parfois, on n'a pas nécessairement le résultat attendu. Ça demande beaucoup de travail, mais ça nous rapporte beaucoup. Musique C'est sûr que ça change le monde. C'est juste à regarder l'histoire, les séances et le génie. On développe des nouveaux procédés, on trouve des nouvelles solutions. On améliore toujours les conditions de vie de la population. Demandez à vos parents de reculer de 20 ans. Et qu'est-ce qu'ils avaient et qu'est-ce que vous avez que vos parents n'avaient pas avant. Le génie électrique a marqué la société de manière incroyable au cours des dernières décennies. Tout ce qui est Internet, jamais personne n'a prédit qu'est-ce que Internet a fait de nos jours. Rajoutons les cellulaires par-dessus tout le monde a un cellulaire aujourd'hui. Ça a vraiment beaucoup changé, non seulement un petit peu de notre vie, mais ça a complètement changé notre mode de vie et notre manière de communiquer. Il y a bien sûr des découvertes scientifiques qui continuent à être importantes. On a besoin de ça pour avancer. Les scientifiques jouent un rôle important pour amener de l'information, mais aussi pour enseigner aux gens, que les gens développent l'habilité d'avoir une pensée critique. Pour moi, le domaine des sciences et du génie, c'est ça qui tire le monde par en avant. Qu'est-ce qu'on va avoir l'air dans 20 ans? Qui sait? Fais ce que tu as le goût de faire, fais ce qui t'allume, puis n'aie pas peur. N'aie pas peur de poser des questions. N'aie pas peur de dire qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, mais suis tes rêves. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501